L'Honesteté du chauffeur Sa vigilance, ou du moins la perspicacité de sa vigilance, ne me semblait plus tout à fait aussi grande qu'autrefois. C'est ainsi que, tout dernièrement, ayant envoyé Albertine seule avec lui à Versailles, Albertine m'avait dit avoir déjeuné au réservoir. Comme le chauffeur m'avait parlé du restaurant Vattel, le jour où je relevais cette contradiction, je pris un prétexte pour descendre parler au mécanicien, toujours le même, celui que nous avons vu à Belbec, pendant qu'Albertine s'habillait. — Vous m'avez dit que vous aviez déjeuné à Vattel. Mademoiselle Albertine me parle des réservoirs. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le mécanicien me répondit. — Ah ! mais j'ai dit que j'avais déjeuné au Vattel, mais je ne peux pas savoir où mademoiselle a déjeuné. Elle m'a quitté en arrivant à Versailles pour prendre un fiacre à cheval, ce qu'elle préfère quand ce n'est pas pour faire de la route. Déjà, j'enrageais en pensant qu'elle avait été seule. Enfin, ce n'était que le temps de déjeuner. — Vous auriez pu, dis-je d'un air de gentillesse, car je ne voulais pas paraître faire positivement surveiller Albertine, ce qui eût été humiliant pour moi, et doublement, puisque cela eût signifié qu'elle me cachait ses actions, déjeuner, je ne dis pas avec elle, mais au même restaurant. — Mais elle m'avait demandé d'être seulement à six heures du soir à la place d'Armes. Je ne devais pas aller la chercher à la sortie de son déjeuner. — Ah ! fit-je en tâchant de dissimuler mon accablement, et je remontai. Ainsi, c'était plus de sept heures de suite qu'Albertine avait été seule, livrée à elle-même. Je savais bien, il est vrai, que le fiacre n'avait pas été un simple expédient pour se débarrasser de la surveillance du chauffeur. En ville, Albertine aimait mieux flâner en fiacre. Elle disait qu'on voyait bien, que l'air était plus doux. Malgré cela, elle avait passé sept heures sur lesquelles je ne saurais jamais rien, et je n'osais pas penser à la façon dont elle avait dû les employer. Je trouvais que le mécanicien avait été bien maladroit, mais ma confiance en lui fut désormais complète. Car s'il eût été le moins du monde de mèche avec Albertine, il ne m'eût jamais avoué qu'il l'avait laissé libre de onze heures du matin à six heures du soir. Il n'y aurait eu qu'une autre explication, mais absurde, de cet aveu du chauffeur. C'est qu'une brouille entre lui et Albertine lui eût donné le désir, en me faisant une petite révélation, de montrer à mon ami qu'il était homme à parler, et que si, après le premier avertissement tout bénin, elle ne marchait pas droit selon ce qu'il voulait, il mangerait carrément le morceau. Mais cette explication était absurde. Il fallait d'abord supposer une brouille inexistante entre Albertine et lui, et ensuite donner une nature de maître-chanteur à ce beau mécanicien qui s'était toujours montré si affable et si bon garçon. Dès le surlendemain, du reste, je vis que, plus que je ne l'avais cru un instant dans ma soupçonneuse folie, il savait exercer sur Albertine une surveillance discrète et perspicace. Et, ayant pu le prendre à part et lui parler de ce qu'il m'avait dit de Versailles, je lui disais d'un air amical et dégagé, « Cette promenade à Versailles dont vous me parliez avant-hier, c'était parfait comme cela, vous avez été parfait comme toujours, mais, à titre de petite indication, sans importance du reste, j'ai une telle responsabilité depuis que Mme Bontemps a mis sa nièce sous ma garde, j'ai tellement peur des accidents, je me reproche tant de ne pas l'accompagner, que j'aime mieux que ce soit vous, vous, tellement sûr, si merveilleusement adroit, à qui il ne peut pas arriver d'accident, qui conduisiez partout Mlle Albertine. Comme cela je ne crains rien. » Ce charmant mécanicien apostolique sourit finement, la main posée sur sa roue en forme de croix de consécration. Puis il me dit ces paroles qui, chassant les inquiétudes de mon cœur où elles furent aussitôt remplacées par la joie, me donnèrent envie de lui sauter au cou. « N'ayez crainte, me dit-il, il ne peut rien lui arriver, car, quand mon volant ne la promène pas, mon œil la suit partout. À Versailles, sans avoir l'air de rien, j'ai visité la ville pour ainsi dire avec elle. Des réservoirs, elle est allée au château, du château au trianon, toujours moi la suivant sans avoir l'air de la voir, et le plus fort, c'est qu'elle ne m'a pas vue. Oh ! elle m'aurait vue, c'est qu'elle ne m'a pas vue. Oh ! elle m'aurait vue, ça aurait été un petit malheur. C'était si naturel qu'ayant toute la journée devant moi à rien faire, je visite aussi le château, d'autant que mademoiselle n'a certainement pas été sans remarquer que j'ai de la lecture, et que je m'intéresse à toutes les vieilles curiosités. C'était vrai. J'aurais même été surpris si j'avais su qu'il était ami de Morel, tant il dépassait le violoniste en finesse et en goût. Mais enfin, elle ne m'a pas vue. Elle a dû rencontrer du reste des amis, car elle en a plusieurs à Versailles. Non, elle était toujours seule. On doit la regarder, alors, une jeune fille éclatante et toute seule. Sûr qu'on la regarde, mais elle n'en sait quasiment rien. Elle est tout le temps les yeux dans son guide, puis levée sur les tableaux. Le récit du chauffeur me sembla d'autant plus exact que c'était en effet une carte, représentant le château et une autre représentant les trianons, qu'Albertine m'avait envoyée le jour de sa promenade. L'attention avec laquelle le gentil chauffeur en avait suivi chaque pas me toucha beaucoup. Comment aurais-je supposé que cette rectification, sous forme d'ample complément à son dire de l'avant-veille, venait de ce qu'entre ces deux jours, Albertine, alarmée que le chauffeur m'eut parlé, s'était soumise, avait fait la paix avec lui. Ce soupçon ne me vint même pas. Il est certain que ce récit du mécanicien, en m'autant toute crainte qu'Albertine m'eut trompée, me refroidit tout naturellement à l'égard de mon amie et me rendit moins intéressante la journée qu'elle avait passée à Versailles. Je crois pourtant que les explications du chauffeur, qui, en innocentant Albertine, me la rendaient encore plus ennuyeuse, n'auraient peut-être pas suffi à me calmer si vite. Deux petits boutons que, pendant quelques jours, mon amie eut au front, réussirent peut-être mieux encore à modifier les sentiments de mon cœur. Enfin, ceux-ci se détournèrent encore plus d'elle, au point de ne me rappeler son existence que quand je la voyais, par la confidence singulière que me fit la femme de chambre de Gilbert, rencontrée par hasard. J'appris que, quand j'allais tous les jours chez Gilbert, elle aimait un jeune homme qu'elle voyait beaucoup plus que moi. J'en avais eu un instant de soupçon à cette époque, et même j'avais alors interrogé cette même femme de chambre. Mais comme elle savait que j'étais épris de Gilbert, elle avait nié, juré que jamais Mlle Swan n'avait vu ce jeune homme. Mais maintenant, sachant que mon amour était mort depuis si longtemps, que depuis des années j'avais laissé toutes ces lettres sans réponse, et peut-être aussi parce qu'elles n'étaient plus au service de la jeune fille, d'elle-même, elle me raconta tout au long l'épisode amoureux que je n'avais pas su. Cela lui semblait tout naturel. Je crus, me rappelant ses serments d'alors, qu'elle n'avait pas été au courant. Pas du tout. C'est elle-même, sur l'ordre de Mme Swan, qui allait prévenir le jeune homme dès que celle que j'aimais était seule. Que j'aimais alors. Mais je me demandais si mon amour d'autrefois était aussi mort que je le croyais, car ce récit me fut pénible. Comme je ne crois pas que la jalousie puisse réveiller un amour mort, je supposais que ma triste impression était due, en partie du moins, à mon amour propre blessé, car plusieurs personnes que je n'aimais pas, et qui à cette époque, et même un peu plus tard, cela a bien changé depuis, affectaient à mon endroit une attitude méprisante, savaient parfaitement, pendant que j'étais amoureux de Gilbert, que j'étais dupe. Et cela me fit même me demander rétrospectivement si dans mon amour pour Gilbert, il n'y avait pas eu une part d'amour propre, puisque je souffrais tant maintenant de voir que toutes les heures de tendresse qui m'avaient rendu si heureux étaient connues pour une véritable tromperie de mon amie à mes dépens par des gens que je n'aimais pas. En tout cas, amour ou amour propre, Gilbert était presque morte en moi, mais pas entièrement, et cet ennui acheva de m'empêcher de me soucier outre-mesure d'Albertine, qui tenait une si étroite partie dans mon cœur. Néanmoins, pour en revenir à elle, après une si longue parenthèse, et à sa promenade à Versailles, les cartes postales de Versailles, peut-on donc avoir ainsi simultanément le cœur pris en écharpe par deux jalousies entrecroisées se rapportant chacune à une personne différente, me donnait une impression un peu désagréable chaque fois qu'en rangeant des papiers, mes yeux tombaient sur elle. Et je songeais que, si le mécanicien n'avait pas été un si brave homme, la concordance de son deuxième récit avec les cartes d'Albertine n'eût pas signifié grand-chose. Car qu'est-ce qu'on vous envoie d'abord de Versailles, sinon le château et les trianons, à moins que la carte ne soit choisie par quelque raffiné amoureux d'une certaine statue ou par quelque imbécile et lisant comme vue la station du tramway à chevaux ou la gare des chantiers. Encore est-ce tort de dire un imbécile de telles cartes postales n'ayant pas toujours été achetées par l'un d'eux au hasard pour l'intérêt de venir à Versailles. Pendant deux ans, les hommes intelligents, les artistes trouvèrent sienne, Venise, Grenade, une scie, et disaient du moindre omnibus de tous les wagons « Voilà qui est beau ! » Puis ce goût passa comme les autres. Je ne sais même pas si on ne revint pas au sacrilège qu'il y a de détruire les nobles choses du passé. En tout cas, un wagon de première classe cessa d'être considéré a priori comme plus beau que sa mare de Venise. On disait pourtant, c'est là qu'est la vie, le retour en arrière est une chose factice, mais sans tirer de conclusions nettes. À tout hasard, et tout en faisant pleine confiance au chauffeur, et pour qu'Albertine ne put pas le plaquer sans qu'il osât refuser par crainte de passer pour espion, je ne la laissai plus sortir qu'avec le renfort d'entrée, alors que pendant un temps, le chauffeur m'avait suffi. Je l'avais même laissée alors, ce que je n'aurais plus osé faire depuis, s'absenter pendant trois jours, seule avec le chauffeur, et aller jusqu'auprès de Balbeck, tant elle avait envie de faire de la route sur simple châssis en grande vitesse. Trois jours où j'avais été bien tranquille, bien que la pluie de cartes qu'elle m'avait envoyée ne me fût parvenue, à cause du détestable fonctionnement de ces postes bretonnes, bonne l'été, mais sans doute désorganisée l'hiver, que huit jours après le retour d'Albertine et du chauffeur, si vaillant que, le matin même de leur retour, ils reprirent, comme si de rien n'était, leur promenade quotidienne. J'étais ravi qu'Albertine allât aujourd'hui au trocadéro, à cette matinée extraordinaire, mais surtout rassurée qu'elle y eut une compagne, André. Laissant ses pensées, maintenant qu'Albertine était sortie, j'allais me mettre un instant à la fenêtre. Il y eut d'abord un silence, où le sifflet du marchand de tripes et la corne du tramway firent résonner l'air à des octaves différentes, comme un accordeur de pianos aveugles. Puis, peu à peu, devinrent distincts les motifs entrecroisés auxquels de nouveau s'ajoutaient. Il y avait aussi un autre sifflet, appel d'un marchand dont je n'ai jamais su ce qu'il vendait, sifflet qui, lui, était exactement pareil à celui d'un tramway. Et comme il n'était pas emporté par la vitesse, on croyait à un seul tramway, non doué de mouvement, ou en panne, immobilisé, criant à petits intervalles, comme un animal qui meurt. Et il me semblait que, si jamais je devais quitter ce quartier aristocratique, à moins que ce ne fût pour un tout à fait populaire, les rues et boulevards du centre, où la fruiterie, la poissonnerie, etc., stabilisées dans de grandes maisons d'alimentation, rendraient inutiles les cris des marchands qui n'eussent pas du reste réussi à se faire entendre, me sembleraient bien morne, bien inhabitable, dépouillée, décantée de toutes ces litanies de petits métiers et des ambulantes mangeailles, privée de l'orchestre qui venait me charmer dès le matin. Sur le trottoir, une femme peu élégante, ou obéissant à une mode de laide, passait trop claire dans un paletot-sac en poils de chèvre, mais non, ce n'était pas une femme, c'était un chauffeur qui, enveloppé dans sa peau de bique, gagnait à pied son garage. Échappés des grands hôtels, les chasseurs ailés, aux teintes changeantes, filaient vers les gares, au ras de leur bicyclette, pour rejoindre les voyageurs au train du matin. Le ronflement d'un violon était dû parfois au passage d'une automobile. Parfois, à ce que je n'avais pas mis, assez d'eau dans ma bouillotte électrique. Au milieu de la symphonie, détonnait un air démodé. Remplaçant la vendeuse de bonbons qui accompagnait d'habitude son air avec une crécelle, le marchand de jouets, au mirliton duquel était attaché à un pantin qu'il faisait mouvoir en tous sens, promenait d'autres pantins, et sans souci de la déclamation rituelle de Grégoire le Grand, de la déclamation réformée de Palestrina et de la déclamation lyrique des modernes, entonnait à pleine voix, partisan attardé de la pure mélodie, « Allons-les, papa, allons-les, mamans, contentez vos petits-enfants, c'est moi qui les fais, c'est moi qui les vends, et c'est moi qui boulette l'argent, tralalalalalalala, tralalalalala, 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 allons les petits ! » De petits Italiens, coiffés d'un béret, n'essayaient pas de lutter avec cet arria vivace, et c'est sans rien dire qu'ils offraient de petites statuettes. Cependant qu'un petit fifre réduisait le marchand de jouets à s'éloigner et à chanter plus confusément, quoique presto, « Allons les papas, allons les mamans ! » Le petit fifre était-il un de ces dragons que j'entendais le matin à Doncière ? Non, car ce qui suivait, c'était ces mots. « Voilà le réparateur de faïence et de porcelaine. Je répare le verre, le marbre, le cristal, l'os, l'ivoire et objets d'antiquité. Voilà le réparateur. » Dans une boucherie, où à gauche était une auréole de soleil et à droite un bœuf entier pendu, un garçon bouché, très grand et très mince aux cheveux blonds, son cou sortant d'un col bleu ciel mettait une rapidité vertigineuse et une religieuse conscience à mettre d'un côté les filets de bœuf exquis, de l'autre de la culotte de dernier ordre, les plaçait dans d'éblouissantes balances surmontées d'une croix d'où retombaient de belles chaînettes et, bien qu'il ne fit ensuite que disposer pour l'étalage des rognons, des tournedos, des entrecôtes, donnait en réalité beaucoup plus l'impression d'un bel ange qui, au jour du jugement dernier, préparera pour Dieu, selon leur qualité, la séparation des bons et des méchants et la pesée des âmes. Et de nouveau, le fifre grêle et fin montait dans l'air, annonciateur non plus des destructions que redoutait Françoise chaque fois que défilait un régiment de cavalerie, mais de réparations promises par un antiquaire, naïf ou gouailleur et qui, en tout cas fort éclectique, loin de se spécialiser, avait pour objet de son art les matières les plus diverses. Les petites porteuses de pin se hâtaient d'enfiler dans leur panier les flûtes destinées au grand déjeuner et, à leurs crochets, les laitières attachaient vivement les bouteilles de lait. La vue nostalgique que j'avais de ces petites filles pouvait-je la croire bien exacte ? N'eût-elle pas été autre si j'avais pu garder immobile quelques instants auprès de moi une de celles que, de la hauteur de ma fenêtre, je ne voyais que dans la boutique ou en fuite ? Pour évaluer la perte que me faisait éprouver la réclusion, c'est-à-dire la richesse que m'offrait la journée, il eût fallu intercepter dans le long déroulement de la frise animée quelques fillettes portant son linge ou son lait, la faire passer un moment, comme une silhouette d'un décor mobile entre les portants, dans le cadre de ma porte et la retenir sous mes yeux, non sans obtenir sur elle quelques renseignements qui me permit de la retrouver un jour et pareil, cette fiche signalétique que les ornithologues ou les ictiologues attachent avant de leur rendre la liberté sous le ventre des oiseaux ou des poissons dont ils veulent pouvoir identifier les migrations. Aussi, dis-je à Françoise que pour une course que j'avais à faire, elle voulut m'envoyer, s'il en venait quelqu'une, telle ou telle de ces petites qui venaient sans cesse chercher et rapporter le linge, le pain ou les carafes de lait et par lesquelles souvent elle faisait faire des commissions. J'étais pareil en cela à Elstir qui, obligé de rester enfermé dans son atelier, certains jours de printemps où savoir que les bois étaient pleins de violettes lui donnaient une telle fringale d'en regarder, envoyaient sa concierge lui en acheter un bouquet. Alors ce n'est pas la table sur laquelle il avait posé le petit modèle végétal, mais tout le tapis des sous-bois où il avait vu autrefois par milliers les tiges serpentines fléchissant sous leur bec bleu qu'Elstir qu'Elstir croyait avoir sous les yeux comme une zone imaginaire qu'enclavait dans son atelier la limpide odeur de la fleur évocatrice. De blanchisseuse, un dimanche, il ne fallait pas penser qu'il en vint. Quant à la porteuse de pain, par une mauvaise chance, elle avait sonné pendant que Françoise n'était pas là, avait laissé ses flûtes dans la corbeille sur le palier et s'était sauvée. La fruitière ne viendrait que bien plus tard. Une fois, j'étais entré commander un fromage chez le crémier et au milieu des petites employées, j'en avais remarqué une vraie extravagance blonde, haute de taille bien que puérille et qui, au milieu des autres porteuses, semblait rêver dans une attitude assez fière. Je ne l'avais vue que de loin et en passant si vite que je n'aurais pu dire comment elle était, sinon qu'elle avait dû pousser trop vite et que sa tête portait une toison donnant l'impression bien moins des particularités capillaires que d'une stylisation sculpturale des méandres isolés de nevées parallèles. C'est tout ce que j'avais distingué, ainsi qu'un nez très dessiné, chose rare, chez une enfant, dans une figure maigre et qui rappelait le bec des petits des vautours. D'ailleurs, le groupement autour d'elle de ses camarades n'avait pas été seul à m'empêcher de la bien voir, mais aussi l'incertitude des sentiments que je pouvais, à première vue et ensuite, lui inspirer, qu'il fût de fierté farouche ou d'ironie ou d'un dédain exprimé plus tard à ses amis. Ces suppositions alternatives que j'avais faites en une seconde à son sujet avaient épaissi autour d'elle l'atmosphère trouble où elle se dérobait comme une déesse dans la nue que fait trembler la foudre. Car l'incertitude morale est une cause plus grande de difficulté à une exacte perception visuelle que ne serait un défaut matériel de l'œil. En cette trop maigre jeune personne qui frappait aussi trop l'intention, l'attention, l'excès de ce qu'un autre eut peut-être appelé les charmes était justement ce qui était pour me déplaire, mais avait tout de même eu pour résultat de m'empêcher même d'apercevoir rien, à plus forte raison de me rien rappeler des autres petites crémières que le nez arqué de celle-ci et son regard, chose si peu agréable, pensif, personnel, ayant l'air de juger, avait plongé dans la nuit à la façon d'un éclair blond qui enténèbre le paysage environnant. Et ainsi, de ma visite pour commander un fromage chez le Crémier, je ne m'étais rappelé, si on peut dire se rappeler à propos d'un visage si mal regardé qu'on adapte dix fois au néant du visage un nez différent, je ne m'étais rappelé que la petite qui m'avait déplu. Cela suffit à faire commencer un amour. Pourtant, j'eusse oublié l'extravagance blonde et n'aurais jamais souhaité de la revoir si Françoise ne m'avait dit que, quoique bien gamine, cette petite était délurée et allait quitter sa patronne parce que, trop coquette, elle devait de l'argent dans le quartier. On a dit que la beauté est une promesse de bonheur. Inversement, la possibilité du plaisir peut être un commencement de beauté. Je me mis à lire la lettre de maman. À travers ces citations de madame de Sévigné, si mes pensées ne sont pas tout à fait noires à Combray, elles sont au moins d'un gris brun, je pense à toi à tout moment, je te souhaite ta santé, tes affaires, ton éloignement, que penses-tu que tout cela puisse faire entre chiens et loups. Je sentais que ma mère était ennuyée de voir que le séjour d'Albertine à la maison se prolongeait et s'affermirent, quoique non encore déclarer à la fiancée mes intentions de mariage. Elle ne me le disait pas plus directement parce qu'elle craignait que je laissasse traîner mes lettres. Encore, si voilée qu'elle fût, me reprochait-elle de ne pas l'avertir immédiatement, après chacune que je l'avais reçue. Tu sais bien que Mme de Sévigné disait « Quand on est loin, on ne se moque plus des lettres qui commencent par « J'ai reçu la vôtre ». » Sans parler de ce qui l'inquiétait le plus, elle se disait fâchée de mes grandes dépenses. « À quoi peut passer tout ton argent ? » « Je suis déjà assez tourmenté de ce que, comme Charles de Sévigné, tu ne saches pas ce que tu veux et que tu sois deux ou trois hommes à la fois. Mais tâche au moins de ne pas être comme lui pour la dépense et que je ne puisse pas dire de toi « Il a trouvé le moyen de dépenser sans paraître, de perdre sans jouer et de payer sans s'acquitter. » » Je venais de finir le mot de maman quand Françoise revint me dire qu'elle avait justement là la petite laitière un peu trop hardie dont elle m'avait parlé. « Elle pourra très bien porter la lettre de monsieur et faire les courses si ce n'est pas trop loin. Monsieur va voir, elle a l'air d'un petit chaperon rouge. » Françoise alla la chercher et je l'entendis qui la guidait en lui disant « Eh bien, voyons, tu as peur parce qu'il y a un couloir, bougre de truffe ? Je te croyais moins emprunté. Faut-il que je te mène par la main ? » Et Françoise, en bonne et honnête servante qui entendait faire respecter son maître comme elle le respecte elle-même, s'était drapée de cette majesté qui anoblit les entremetteuses dans les tableaux de vieux maîtres où, à côté d'elle, s'effacent presque dans l'insignifiance la maîtresse et l'amant. Mais Elstir, quand il les regardait, n'avait pas à se préoccuper de ce que faisaient les violettes. L'entrée de la petite laitière m'ota aussitôt mon calme de contemplateur. Je ne songeais plus qu'à rendre vraisemblable la fable de la lettre à lui faire porter, et je me mis à écrire rapidement, sans oser la regarder qu'à peine, pour ne pas paraître l'avoir fait entrer pour cela. Elle était parée pour moi de ce charme de l'inconnu qui ne se serait pas ajouté pour moi à une jolie fille trouvée dans ces maisons où elles vous attendent. Elle n'était ni nue ni déguisée, mais une vraie crémière, une de celles qu'on s'imagine si jolie quand on n'a pas le temps de s'approcher d'elle. Elle était un peu de ce qui fait l'éternel désir, l'éternel regret de la vie, dont le double courant est enfin détourné, amené auprès de nous. Double, car s'il s'agit d'inconnu, d'un être deviné et de voir être divin d'après sa stature, ses proportions, son indifférent regard, son calme hautain. D'autre part, on veut cette femme bien spécialisée dans sa profession, nous permettant de nous évader dans ce monde qu'un costume particulier nous fait romanesquement croire différent. Au reste, si l'on cherche à faire tenir dans une formule la loi de nos curiosités amoureuses, il faudrait la chercher dans le maximum d'écarts entre une femme aperçue et une femme approchée, caressée. Si les femmes de ce qu'on appelait autrefois les maisons closes, si les cocottes elles-mêmes, à condition que nous sachions qu'elles sont des cocottes, nous attirent si peu, ce n'est pas qu'elles soient moins belles que d'autres, c'est qu'elles sont toutes prêtes. Que ce qu'on cherche précisément à atteindre, elles nous l'offrent déjà. C'est qu'elles ne sont pas des conquêtes. L'écart, là, est à son minimum. Une grue nous sourit déjà dans la rue comme elle le fera près de nous. Nous sommes des sculpteurs, nous voulons obtenir d'une femme une statue entièrement différente de celle qu'elle nous a présentée. Nous avons vu une jeune fille indifférente, insolente, au bord de la mer. Nous avons vu une vendeuse sérieuse et active à son comptoir qui nous répondra sèchement, ne fût-ce que pour ne pas être l'objet des moqueries de ses copines. Une marchande de fruits qui nous répond à peine. Eh bien, nous n'avons de cesse que nous puissions expérimenter si la fière jeune fille au bord de la mer, si la vendeuse à cheval sur le camp d'Iraton, si la distraite marchande de fruits ne sont pas susceptibles à la suite de manèges adroits de notre part de laisser fléchir leur attitude rectiligne, d'entourer notre cou de leurs bras qui portaient les fruits, d'incliner sur notre bouche avec un sourire consentant des yeux jusque-là glacés ou distraits, ô beauté des yeux sévères, aux heures de travail où l'ouvrière craignait tant la médisance de ses compagnes, des yeux qui fuyaient nos obsédants regards et qui maintenant que nous l'avons vu seul à seul font plier leurs prunelles sous le poids ensoleillé du rire quand nous parlons de faire l'amour. Entre la vendeuse, la blanchisseuse attentive à repasser, la marchande de fruits, la crémière et cette même fillette qui va devenir notre maîtresse, le maximum d'écart est atteint, tendu encore à ses extrêmes limites et varié par ses gestes habituels de la profession qui font des bras pendant la durée du labeur quelque chose d'aussi différent que possible comme arabesque de ces souples liens qui déjà chaque soir s'enlacent à notre cou tandis que la bouche s'apprête pour le baiser aussi passons-nous toute notre vie en inquiète démarche sans cesse renouvelée auprès des filles sérieuses et que leur métier semble éloigné de nous. Une fois dans nos bras, elles ne sont plus ce qu'elles étaient, cette distance que nous rêvions de franchir et supprimer, mais on recommence avec d'autres femmes, on donne à ces entreprises tout son temps, tout son argent, toutes ses forces, on crève de rage contre le cocher trop lent qui va peut-être nous faire manquer notre premier rendez-vous. On a la fièvre. Ce premier rendez-vous, on sait pourtant qu'il accomplira l'évanouissement d'une illusion. Il n'importe tant que l'illusion dure. on veut voir si on peut la changer en réalité et alors on pense à la blanchisseuse dont on a remarqué la froideur. La curiosité amoureuse est comme celle qu'excite en nous les noms de pays. Toujours déçue, elle renaît et reste toujours insatiable. Hélas, une fois auprès de moi, la blonde crémière aux mèches striées, dépouillée de tant d'imagination et de désir éveillée en moi, se trouva réduite à elle-même. Le nuage frémissant de mes suppositions ne l'enveloppait plus d'un vertige. Elle prenait un air tout penaud de n'avoir plus, au lieu des dix, des vingt, que je me rappelais tour à tour sans pouvoir fixer mon souvenir, qu'un seul nez, plus rond que je ne l'avais cru, qui donnait une idée de bêtise et avait en tout cas perdu le pouvoir de se multiplier. Ce vol capturé, inerte, anéanti, incapable de rien ajouter à sa pauvre évidence, n'avait plus mon imagination pour collaborer avec lui. Tombé dans le réel immobile, je tâchais de rebondir. Les joues non aperçues de la boutique me parurent si jolies que j'en fus intimidé, et pour me donner une contenance, je dis à la petite crémière « Seriez-vous assez bonne pour me passer le Figaro qui est là ? Il faut que je regarde le nom de l'endroit où je veux vous envoyer. » Aussitôt, en prenant le journal, elle découvrit jusqu'au coude la manche rouge de sa jaquette et me tendit la feuille conservatrice d'un geste adroit et gentil qui me pleut par sa rapidité familière, son apparence moelleuse et sa couleur écarlate. Pendant que j'ouvrais le Figaro pour dire quelque chose et s'enlever les yeux, je demandais à la petite « Comment s'appelle ce que vous portez là en tricot rouge ? C'est très joli. » Elle me répondit « C'est mon golf. » Car, par une déchéance habituelle à toutes les modes, les vêtements et les mots qui, il y a quelques années, semblaient appartenir au monde relativement élégant des amis d'Albertine, étaient maintenant le lot des ouvrières. « Ça ne vous gênerait vraiment pas trop, dis-je, en faisant semblant de chercher dans le Figaro, que je vous envoie même un peu loin ? » Dès que j'eus ainsi l'air de trouver pénible le service qu'elle me rendrait en faisant une course, aussitôt elle commença à trouver que c'était gênant pour elle. « C'est que je dois aller tantôt me promener en vélo. Dame, nous n'avons que le dimanche. » « Mais vous n'avez pas froid, nu-tête comme cela ? » « Ah, mais je ne serais pas nu-tête, j'aurais mon polo et je pourrais m'en passer avec tous mes cheveux. » Je levai les yeux sur les mèches flavescentes et frisées et je sentis que leurs tourbillons m'emportaient, le cœur battant, dans la lumière et les rafales d'un ouragan de beauté. Je continuai à regarder le journal, mais bien que ce ne fût que pour me donner une contenance et pour me faire gagner du temps, tout en ne faisant que semblant de lire, je comprenais tout de même le sens des mots qui étaient sous mes yeux et ceci me frappait. Au programme de la matinée que nous avons annoncé et qui sera donné cet après-midi dans la salle des faits du Trocadéro, il faut ajouter le nom de Mlle Léa qui a accepté d'y paraître dans les fourberies de Nérine. Elle tiendra bien entendu le rôle de Nérine où elle est étourdissante de verve et d'ensorceleuse guettée. Ce fut comme si on avait brutalement arraché de mon cœur le pansement sous lequel il avait commencé depuis mon retour de Balbeck à se cicatriser. Le flux de mes angoisses s'échappa à Torrent. Léa C'était la comédienne amie des deux jeunes filles de Balbeck qu'Albertine, sans avoir l'air de les voir, avait un après-midi au casino regardé dans la glace. Il est vrai qu'à Balbeck, Albertine, au nom de Léa, avait pris un ton de componction particulier pour me dire, presque choquée qu'on puisse soupçonner une telle vertu, « Oh non ! Ce n'est pas du tout une femme comme ça. C'est une femme très bien. Malheureusement pour moi, quand Albertine émettait une affirmation de ce genre, ce n'était jamais que le premier stade d'affirmation différente. Peu après la première, venait cette deuxième. Je ne la connais pas. En troisième lieu, quand Albertine m'avait parlé d'une telle personne insoupçonnable et que, secondo, elle ne connaissait pas, elle oubliait peu à peu d'abord avoir dit qu'elle ne la connaissait pas et, dans une phrase où elle se coupait sans le savoir, racontait qu'elle la connaissait. Ce premier oubli consommé et la nouvelle affirmation ayant été émise, un deuxième oubli commençait, celui que la personne était insoupçonnable. « Est-ce qu'une telle, demandais-je, n'a pas de telle mœurs ? » « Me voyons naturellement, c'est connu comme tout. » Aussitôt, le ton de componction reprenait pour une affirmation qui était un vague écho fort amoindri de la toute première. « Je dois dire qu'avec moi, elle a toujours été d'une convenance parfaite. Naturellement, elle savait que je l'aurais remisé de la belle manière. Mais enfin, cela ne fait rien. je suis obligée de lui être reconnaissante du vrai respect qu'elle m'a toujours témoigné. On voit qu'elle savait à qui elle avait affaire. » On se rappelle la vérité parce qu'elle a un nom, des racines anciennes. Mais un mensonge improvisé s'oublie vite. Albertine oubliait ce dernier mensonge-là, le quatrième. Et un jour où elle voulait gagner ma confiance par des confidences, elle se laissait aller à me dire de la même personne au début, si comme il faut et qu'elle ne connaissait pas, elle a eu le béguin pour moi. Trois ou quatre fois, elle m'a demandé de l'accompagner jusque chez elle et de monter la voir. L'accompagner, je n'y voyais pas de mal devant tout le monde, en plein jour, en plein air, mais arrivé à sa porte, je trouvais toujours un prétexte et je ne suis jamais monté. Quelques temps après, Albertine faisait allusion à la beauté des objets qu'on voyait chez la même dame. D'approximation en approximation, on fut sans doute arrivé à lui faire dire la vérité, qui était peut-être moins grave que je n'étais porté à le croire, car peut-être, facile avec les femmes, préférait-elle un amant, et, maintenant que j'étais le sien, n'eut-elle pas songé à Léa ? En tout cas, pour cette dernière, je n'en étais qu'à la première affirmation, et j'ignorais si Albertine la connaissait. Déjà, en tout cas, pour bien des femmes, il me suffit de rassembler devant mon amie en une synthèse ses affirmations contradictoires pour la convaincre de ses fautes, fautes qui sont bien plus aisées comme les lois astronomiques à dégager par le raisonnement qu'à observer, qu'à surprendre dans la réalité. Mais elle aurait encore mieux aimé dire qu'elle avait menti quand elle avait émis une de ses affirmations, dont ainsi le retrait ferait écrouler tout mon système, plutôt que de reconnaître que tout ce qu'elle avait raconté dès le début n'était qu'un tissu de contes mensongers. Il en est de semblables dans les mille et une nuits, et qui nous y charment. Ils nous font souffrir dans une personne que nous aimons, et à cause de cela, nous permettent d'entrer un peu plus avant dans la connaissance de la nature humaine, au lieu de nous contenter de nous jouer à sa surface. Le chagrin pénètre en nous, et nous force par la curiosité douloureuse à pénétrer. D'où des vérités que nous ne nous sentons pas le droit de cacher, si bien qu'un athée moribond qui les a découvertes, assurés du néant, insoucieux de la gloire, use pourtant ces dernières heures à tâcher de les faire connaître. Sans doute, je n'en étais qu'à la première de ces affirmations pour Léa. J'ignorais même si Albertine la connaissait ou non. N'importe, cela revenait au même. Il fallait à tout prix éviter qu'au trocadéro elle pût retrouver cette connaissance ou faire la connaissance de cet inconnu. Je dis que je ne savais si elle connaissait Léa ou non. J'avais dû pourtant la prendre à balbec d'Albertine elle-même. Car l'oubli anéantissait aussi bien chez moi que chez Albertine une grande part des choses qu'elle m'avait affirmées. La mémoire, au lieu d'un exemplaire en double, toujours présent à nos yeux, des divers faits de notre vie, est plutôt un néant d'où, par instant, une similitude actuelle nous permet de tirer, ressusciter des souvenirs morts. Mais encore, il y a mille petits faits qui ne sont pas tombés dans cette virtualité de la mémoire et qui resteront à jamais incontrôlables pour nous. Tout ce que nous ignorons sera porté à la vie réelle de la personne que nous aimons. Nous n'y faisons aucune attention. Nous oublions aussitôt ce qu'elle nous a dit à propos de tels faits ou de tels gens que nous ne connaissons pas et l'air qu'elle avait en nous le disant. Aussi, quand ensuite notre jalousie est excitée par ces mêmes gens pour savoir si elle ne se trompe pas, si c'est bien à eux qu'elle doit rapporter telle hâte que notre maîtresse a de sortir, tel mécontentement que nous l'en ayons privée en rentrant trop tôt, notre jalousie, fouillant le passé pour en tirer des indications, n'y trouve rien. Toujours rétrospective, elle est comme un historien qui aurait à faire une histoire pour laquelle il n'est aucun document. Toujours en retard, elle se précipite comme un taureau furieux là où ne se trouve pas l'être fier et brillant qui l'irrite de ses piqûres et dont la foule cruelle admire la magnificence et la ruse. La jalousie se débat dans le vide, incertaine comme nous le sommes dans ses rêves où nous souffrons de ne pas trouver dans sa maison vide une personne que nous avons bien connue dans la vie, mais qui peut-être en est ici une autre et à seulement emprunter les traits d'un autre personnage, incertaine comme nous le sommes plus encore après le réveil quand nous cherchons à identifier tel ou tel détail de notre rêve. Quelle ère avait notre amie en nous disant cela ? N'avait-elle pas l'air heureux ? Ne sifflait-elle même pas ? Ce qu'elle ne fait que quand elle a quelque pensée amoureuse ? Autant de l'amour, pour peu que notre présence l'importune et l'irrite, ne nous a-t-elle pas dit une chose qui se trouve en contradiction avec ce qu'elle nous affirme maintenant qu'elle connaît ou ne connaît pas telle personne ? Nous ne le savons pas. Nous ne le saurons jamais. Nous nous acharnons à chercher les débris inconsistants d'un rêve, et pendant ce temps, notre vie avec notre maîtresse continue, notre vie distraite devant ce que nous ignorons être important pour nous, attentive à ce qui ne l'est peut-être pas, encauchemardée par des êtres qui sont sans rapport réel avec nous, pleines d'oubli, de lacunes, d'anxiété vaine. Notre vie pareille à un songe. Je m'aperçus que la petite laitière était toujours là. Je lui dis que décidément ce serait bien loin, que je n'avais pas besoin d'elle. Aussitôt, elle trouva aussi que ce serait trop gênant. Il y a un beau match tantôt. Je ne voudrais pas le manquer. Je sentis qu'elle devait déjà aimer les sports, et que dans quelques années, elle dirait vivre sa vie. Je lui dis que décidément je n'avais pas besoin d'elle, et je lui donnais cinq francs. Aussitôt, s'y attendant si peu, et se disant que si elle avait cinq francs pour ne rien faire, elle aurait beaucoup pour ma course, elle commença à trouver que son match n'avait pas d'importance. « J'aurais bien fait votre course. On peut toujours s'arranger. » Mais je la poussai vers la porte. J'avais besoin d'être seule. Il fallait à tout prix empêcher qu'Albertine puisse retrouver au trocadéro les amis de Léa. Il le fallait. Il fallait y réussir. À vrai dire, je ne savais pas encore comment, et pendant ces premiers instants, j'ouvrais mes mains, les regardais, faisais craquer les jointures de mes doigts, soit que l'esprit qui ne peut trouver ce qu'il cherche pris de paresse s'accorde de faire halte pendant un instant où les choses les plus indifférentes lui apparaissent distinctement, comme ces pointes d'herbe des talus qu'on voit du wagon trembler au vent quand le train s'arrête en race campagne, immobilité qui n'est pas toujours plus féconde que celle de la bête capturée qui, paralysée par la peur ou fascinée, regarde sans bouger, soit que je tince tout préparer mon corps avec mon intelligence au-dedans et en celle-ci les moyens d'action sur telle ou telle personne, comme n'étant plus qu'une arme d'où partirait le coup qui séparerait Albertine de Léa et de ses deux amis. Certes, le matin, quand Françoise était venue me dire qu'Albertine irait au Trocadéro, je m'étais dit « Albertine peut bien faire ce qu'elle veut » et j'avais cru que jusqu'au soir, par ce temps radieux, ses actions resteraient pour moi sans importance perceptible. Mais ce n'était pas seulement le soleil matinal comme je l'avais pensé qui m'avait rendu si insouciant. C'était parce que, ayant obligé Albertine à renoncer au projet qu'elle pouvait peut-être amorcer ou même réaliser chez les Verdurins, et l'ayant réduite à aller à une matinée que j'avais choisie moi-même et en vue de laquelle elle n'avait pu rien préparer, je savais que ce qu'elle ferait serait forcément innocent. De même, si Albertine avait dit quelques instants plus tard « Si je me tue, cela m'est bien égal », c'était parce qu'elle était persuadée qu'elle ne se tuerait pas. Devant moi, devant Albertine, il y avait en ce matin bien plus que l'ensoleillement du jour, ce milieu que nous ne voyons pas, mais par l'intermédiaire translucide et changeant duquel nous voyons, moi, ses actions, elle, l'importance de sa propre vie, c'est-à-dire ses croyances que nous ne percevons pas, mais qui ne sont pas plus assimilables à un pur vide que n'est l'air qui nous entoure. Composante, autour de nous, une atmosphère variable, parfois excellente, souvent irrespirable, elle mériterait d'être relevée et notée avec autant de soin que la température, la pression barométrique, la saison, car nos jours ont leur originalité physique et morale. La croyance non remarquée ce matin par moi, et dont pourtant j'avais été joyeusement enveloppé jusqu'au moment où j'avais rouvert le Figaro, qu'Albertine ne ferait rien que d'inoffensif, cette croyance venait de disparaître. Je ne vivais plus dans la belle journée, mais dans une journée créée au sein de la première par l'inquiétude qu'Albertine renoua avec Léa, et plus facilement encore avec les deux jeunes filles, si elles allaient, comme cela me semblait probable, applaudir l'actrice sur Trocadéro, où il ne leur serait pas difficile, dans un entracte, de retrouver Albertine. Je ne songeais plus à Mlle Vinteuil. Le nom de Léa m'avait fait revoir, pour en être jaloux, l'image d'Albertine au casino près des deux jeunes filles, car je ne possédais dans ma mémoire que des séries d'Albertine séparées les unes des autres, incomplètes, des profils, des instantanés. aussi ma jalousie se confinait-elle à une expression discontinue, à la fois fugitive et fixée, et aux êtres qui l'avaient amenée sur la figure d'Albertine. Je me rappelais celle-ci quand, à Balbeck, elle était trop regardée par les deux jeunes filles ou par des femmes de ce genre. Je me rappelais la souffrance que j'éprouvais avoir parcourir, par des regards actifs, comme ceux d'un peintre qui veut prendre un croquis, le visage entièrement recouvert par eux et qui, à cause de ma présence, sans doute, subissait ce contact sans avoir l'air de s'en apercevoir, avec une passivité peut-être clandestinement voluptueuse. Et avant qu'elle se ressaisit et me parla, il y avait une seconde pendant laquelle Albertine ne bougeait pas, souriait dans le vide, avec le même air de naturel fin et de plaisir dissimulé que si on avait été en train de faire sa photographie, ou même pour choisir devant l'objectif une pause plus fringante, celle même qu'elle avait prise à doncière quand nous nous promenions avec Saint-Loup, riant et passant sa langue sur ses lèvres, elle faisait semblant d'agacer un chien. Certes, à ces moments, elle n'était nullement la même que quand c'était elle qui était intéressée par des fillettes qui passaient. Dans ce dernier cas, au contraire, son regard étroit et velouté se fixait, se collait sur la passante, si adhérent, si corrosif, qu'il semblait qu'en se retirant, il aurait dû emporter la peau. Mais en ce moment, ce regard-là, qui du moins lui donnait quelque chose de sérieux, jusqu'à la faire paraître souffrante, m'avait semblé doux auprès du regard atone et heureux qu'elle avait près des deux jeunes filles. Et j'aurais préféré la sombre expression du désir qu'elle ressentait peut-être quelquefois à la riante expression causée par le désir qu'elle inspirait. Elle avait beau essayer de voiler la conscience qu'elle en avait, celle-ci la baignait, l'enveloppait, vaporeuse, voluptueuse, faisait paraître sa figure toute rose. Mais tout ce qu'Albertine tenait à ces moments-là en suspens en elle, qui irradiait autour d'elle et me faisait tant souffrir, qui sait si, hors de ma présence, elle continuerait à le taire, si, aux avances des deux jeunes filles, maintenant que je n'étais pas là, elle ne répondrait pas audacieusement. Certes, ces souvenirs me causaient une grande douleur. Ils étaient comme un aveu total des goûts d'Albertine, une confession générale de son infidélité contre quoi ne pouvaient prévaloir les sentiments particuliers qu'elle me faisait, auxquels je voulais croire, les résultats négatifs de mes incomplètes enquêtes, les assurances, peut-être faites de connivence avec elle, d'André. Albertine pouvait menier ces trahisons particulières, par des mots qui lui échappaient, plus fort que les déclarations contraires, par ses regards seuls, elle avait fait l'aveu de ce qu'elle eut voulu cacher, bien plus que de faits particuliers, de ce qu'elle se fut fait tuer plutôt que de reconnaître de son penchant. Car aucun être ne veut livrer son âme. Malgré la douleur que ces souvenirs me causaient, aurais-je pu nier que c'était le programme de la matinée du trocadéro qui avait réveillé mon besoin d'Albertine ? Elle était de ces femmes à qui leur faute pourrait au besoin tenir lieu de charme, et autant que leur faute, leur bonté qui y succède et ramène en nous cette douceur qu'avec elle, comme un malade qui n'est jamais bien portant deux jours de suite, nous sommes sans cesse obligés de reconquérir. D'ailleurs, plus même que leur faute pendant que nous les aimons, il y a leur faute avant que nous les connaissions, et la première de toutes, leur nature. Ce qui rend douloureuse de tels amours, en effet, c'est qu'il leur préexiste une espèce de péché originel de la femme, un péché qui nous les fait aimer, de sorte que, quand nous l'oublions, nous avons moins besoin d'elle et que pour recommencer à aimer, il faut recommencer à souffrir. En ce moment, qu'elle ne retrouva pas les deux jeunes filles et savoir si elle connaissait Léa ou non était ce qui me préoccupait le plus, en dépit de ce qu'on ne devrait pas s'intéresser aux faits particuliers autrement qu'à cause de leur signification générale, et malgré la puérilité qu'il y a, aussi grande que celle du voyage ou du désir de connaître des femmes, de fragmenter sa curiosité sur ce qui, du torrent invisible des réalités cruelles qui nous resteront toujours inconnues, a fortuitement cristallisé dans notre esprit. d'ailleurs, arriverions-nous à détruire cette cristallisation qu'elle serait remplacée par une autre aussitôt ? Hier, je craignais qu'Albertine n'alla chez Mme Verdurin. Maintenant, je n'étais plus préoccupé que de Léa. La jalousie, qui a un bandeau sur les yeux, n'est pas seulement impuissante à rien découvrir dans les ténèbres qui l'enveloppent, elle est encore un de ces supplices où la tâche est à recommencer sans cesse, comme celle des Danaïdes, comme celle d'Ixion. Même si ses amis n'étaient pas là, quelle impression pouvait faire sur elle Léa, embellie par le travestissement, glorifiée par le succès ? Quelle rêverie laisserait-elle à Albertine ? Quel désir qui, même réfréné, lui donnerait le dégoût d'une vie chez moi où elle ne pouvait les assouvir ? D'ailleurs, qui sait si elle ne connaissait pas Léa et n'irait pas la voir dans sa loge ? Et même si Léa ne la connaissait pas, qui m'assurait que, l'ayant en tout cas aperçu à Balbeck, elle ne la reconnaîtrait pas et ne lui ferait pas de la scène un signe qui autoriserait Albertine à se faire ouvrir la porte des coulisses ? Un danger semble très évitable quand il est conjuré. Celui-ci n'était pas encore. J'avais peur qu'il ne pût pas l'être et il me semblait d'autant plus terrible. Et pourtant, cet amour pour Albertine que je sentais presque s'évanouir quand j'essayais de le réaliser, la violence de ma douleur en ce moment semblait en quelque sorte m'en donner la preuve. Je n'avais plus souci de rien d'autre. Je ne pensais qu'au moyen de l'empêcher de rester au trocadéro. J'aurais offert n'importe quelle somme à Léa pour qu'elle n'y alla pas. Si donc on prouve sa préférence par l'action qu'on accomplit plus que par l'idée qu'on forme, j'aurais aimé Albertine. Mais cette reprise de ma souffrance ne donnait pas plus de consistance en moi à l'image d'Albertine. Elle causait mes mots comme une divinité qui resta visible. Faisant mille conjectures, je cherchais à parer à ma souffrance sans réaliser pour cela mon amour. D'abord, il fallait être certain que Léa alla vraiment au trocadéro. Après avoir congédié la laitière, je téléphonais à Bloch, lié lui aussi avec Léa, pour le lui demander. Il n'en savait rien et parut étonné que cela pût m'intéresser. Je pensais qu'il me fallut aller vite, que Françoise était tout habillée et moi pas, et pendant que moi-même je me levais, je lui fis prendre une automobile. Elle devait aller au trocadéro, prendre un billet, chercher Albertine partout dans la salle et lui remettre un mot de moi. Dans ce mot, je lui disais que j'étais bouleversé par une lettre reçue à l'instant de la même dame à cause de qui elle savait que j'avais été si malheureux une nuit à Balbeck. Je lui rappelais que le lendemain elle m'avait reproché de ne pas l'avoir fait appeler. Aussi, je me permettais, lui disais-je, de lui demander de me sacrifier sa matinée et de venir me chercher pour aller prendre un peu l'air ensemble afin de tâcher de me remettre. Mais comme j'en avais pour assez longtemps avant d'être habillée et prête, elle me ferait plaisir de profiter de la présence de Françoise pour aller acheter aux trois quartiers, ce magasin étant plus petit, m'inquiétait moins que le bon marché, la guimpe de tulle blanc dont elle avait besoin. Mon mot n'était probablement pas inutile. À vrai dire, je ne savais rien qu'eût fait Albertine depuis que je la connaissais ni même avant. Mais dans sa conversation, Albertine aurait pu, si je lui en eusse parlé, dire que j'avais mal entendu. Il y avait certaines contradictions, certaines retouches qui me semblaient aussi décisives qu'un flagrant délit, mais moins utilisables contre Albertine qui, souvent prise en fraude comme un enfant, grâce à de brusques redressements stratégiques, avaient chaque fois rendu vaines mes cruelles attaques et rétabli la situation. Cruelle surtout pour moi. Elle usait, non pas raffinement de style, mais pour réparer ses imprudences, de ces brusques sautes de syntaxe, ressemblant un peu à ce que les grammairiens appellent « anacolut » ou je ne sais comment. S'étant laissée aller, en parlant femme, à dire « Je me rappelle que dernièrement, je, brusquement, après un quart de soupir, je devenais elle. » C'était une chose qu'elle avait aperçue en promeneuse innocente et nullement accomplie. Ce n'était pas elle qui était le sujet de l'action. J'aurais voulu me rappeler exactement le commencement de la phrase pour conclure en moi-même, puisqu'elle lâchait pied à ce qu'en eût été la fin. Mais comme j'avais attendu cette fin, je me rappelais mal le commencement, que peut-être mon air d'intérêt lui avait fait dévier, et je restais anxieux de sa pensée vraie, de son souvenir véridique. Il en est malheureusement des commencements d'un mensonge de notre maîtresse comme des commencements de notre premier amour ou d'une vocation. Il se forme, se conglomère, il passe, inaperçu de notre propre attention. Quand on veut se rappeler de quelle façon on a commencé d'aimer une femme, on aime déjà. Les rêveries d'avant, on ne se disait pas « c'est le prélude d'un amour, faisons attention » et elles avançaient par surprise, à peine remarquées de nous. De même, sauf des cas relativement assez rares, ce n'est guère que pour la commodité du récit que j'ai souvent opposé ici un dire mensonger d'Albertine à son assertion première sur le même sujet. Cette assertion première, souvent, ne lisant pas dans l'avenir et ne devinant pas quelle affirmation contradictoire lui ferait pendant, elle s'était glissée inaperçue, entendue, certes, de mes oreilles, mais sans que je l'isolasse de la continuité des paroles d'Albertine. Plus tard, devant le mensonge parlant, ou pris d'un doute anxieux, j'aurais voulu me rappeler. C'était en vain. Ma mémoire n'avait pas été prévenue à temps. Elle avait cru inutile de garder copie. Sous-titrage Société Radio-Canada